Musique Mesdames et messieurs, nous allons débuter encore une nouvelle émission merveilleuse. Je suis David Soares, je suis imprégné d'une grande confiance que Dieu a déposée dans mon cœur. Que quelque chose de grand va se produire, aujourd'hui, pour vous. Pour vous qui êtes découragés, pour vous qui êtes bien, préparez-vous. Aujourd'hui, la joie va déborder dans votre vie. Pour vous qui êtes tristes, voyez, relevez-vous. Dieu est tout près de vous. Dieu est là pour vous protéger. Il veut parler avec vous. Mais comment Dieu parle ? Par la parole révélée par Dieu à notre cœur. Si vous êtes une personne qui dit, voyez, j'ai besoin d'émission de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez aller où est la source. La source, c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit d'un programme précédent, très souvent, nous voulons, pensons, regardons une chose et nous disons, cela serait bon pour moi. Dieu, qui connaît toutes les choses, a dit, non, cela n'est pas bon pour vous. Restez calme, car il y a une chose meilleure. Et la personne continue de rechercher Dieu. Et après, elle voit quelque chose de mieux préparé pour elle. Et Dieu a quelque chose de vraiment très puissant pour votre vie. Seulement croyez, écoutez la parole de Dieu, et vous verrez Dieu opérant, une forme grandiose dans vos têtes. Croyez, et aujourd'hui, vous allez voir l'histoire d'une personne qui était dans une situation calamiteuse. Et cette personne avait besoin de réponse. Alors, elle a ouvert en grand son cœur pour Dieu. Et Dieu a pu opérer. C'est cela que Dieu veut faire aujourd'hui avec vous. Il veut opérer dans votre vie, opérer dans votre compréhension, dans votre vie financière. Il veut donner une vision pour vous qui êtes confus et ne savez pas quoi faire de votre vie. Vous avez terminé vos études et dites, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Dieu va vous libérer de cette confusion. Aujourd'hui, faites attention à la parole de Dieu. Recevez la victoire et soyez une bénédiction. D'accord ? Commence maintenant le spectre à la foi. Et après la fin, je reviens au nom du Christ. Mes chers amis, c'est bon de nous rencontrer ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons étudier un peu plus sur la tentation et l'épreuve. Quelquefois, la parole est la même dans la Sainte Bible. Et la personne à l'épreuve ne reste pas très triste, non. Mais pour la tentation, elle l'est. Mais très souvent, une tentation est une épreuve. Et la Bible parle beaucoup sur ces deux choses. Et nous allons étudier quelques petites choses que la Bible va nous dire. Et qui vont nous aider. Par exemple, nous allons maintenant au psaume numéro 95, le verset 8. Il dit comme ça. « Ne vous obstinez pas comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. » Ainsi, une chose que Dieu dit ici et qu'il veut nous dire, c'est que quand nous sommes sous le coup de la tentation, le secret est de ne pas endurcir son cœur. Au Seigneur Dieu, mais plutôt le rechercher, continuer à écouter et lire la parole. Quand nous endurcissons notre cœur, nous nous bouchons les oreilles, comme certaines personnes sont maintenant en train de le faire, recherchant alors le livre, qu'elles sont en train d'écrire et elles prennent cette information. Et nous alors, nous apprenons pas avec la parole de Dieu. Et alors, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Si vous êtes dans cette phase, missionnaire, je suis dans la pire phase de ma vie. Je n'ai jamais été autant tenté comme je l'ai été dernièrement. Et donc, apprenez, n'endurcissez pas votre cœur. Ne soyez pas contrarié, au contraire. Dieu a besoin de vous parce que le diable est sale, parce que celui qui est tenté n'a pas péché, n'a pas de responsabilité. À moins que vous soyez allé chercher la tentation. Et en même temps qu'il vous tente, il veut vous convaincre que vous êtes coupable. Il y a des gens qui désistent. Je n'ai plus d'issue, je ne veux plus rien. Vous êtes tenté, ne durcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que vous faites ? Gardez votre esprit malléable, ouvert au Seigneur, Dieu, parce qu'il va vous orienter. Et certainement, il va vous ouvrir la porte, il va vous donner une échappatoire. Avec la tentation vient l'issue. À présent, nous allons voir autre chose, qu'il y a un temps pour l'épreuve. Oui, missionnaire, il y a, il y a. C'est Luc au chapitre 8, le verset 13. Je voudrais avoir près de deux heures aujourd'hui pour étudier cela à fond avec vous. Mais l'esprit va vous aider. Luc au chapitre 8, le verset 13. Jésus est en train de parler de la parabole du semeur. Il a dit à propos de la semence qui tombe sur le bord de la route. Alors il vient Satan et il voit la semence et il s'en va. Et il y a ceux qui reçoivent cela avec joie. Dans le verset 13, il dit la chose suivante. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racine. Ils ne croient que pour un temps. Et au temps de l'épreuve, ils s'éloignent. Donc vous vous préparez parce que Dieu va vous tester. Il va permettre que l'ennemi vous tente. Et c'est triste quand vous naufragez. Si c'était pour naufrageux, Dieu ne le permettrait pas. Il le permet pour que vous vous prépariez pour les autres combats et ne vous accusiez pas d'être un jouet qui n'a pas de personnalité. Et vous décidez de vivre avec Jésus parce que vous le voulez. Alors l'ennemi peut dire cela. Dieu permet et vous passez ferme. Existe le temps où Dieu permet que la tentation vienne. Et si vous êtes dans ce temps-là, je sais déjà, le Seigneur va me donner la sortie, il va me donner la libération. Et qu'est-ce que nous devons faire, mes amis ? Allons maintenant à Matthieu 6, 13. Cela est bon à prier. Parce que Dieu peut vous délivrer de beaucoup de souffrances, de luttes qui ne sont pas nécessaires. Matthieu 6, 13. C'est dans la prière du Notre Père. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc une bonne chose, c'est de prier. Seigneur Dieu, aide-moi à apprendre d'une manière douce, avec l'onction de ton esprit et non par le biais d'épreuves dures. Ne me soumets pas à la tentation, ne me laisse pas y aller. Retiens-moi. Elles viendront de toute façon, mais si vous n'avez pas été d'induit à péché, vous serez préparés suffisamment. Et donc, si Jésus l'a ordonné, et nous a enseigné à prier, c'est parce que ça fonctionne. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été programmé pour moi, mais je suis à toi. Le Seigneur connaît bien mon cœur. Vous savez que je suis petit. Vous savez que je suis un enfant dans la foi. Que je suis encore faible. Et je t'en prie, ne m'incite pas. Ne me laisse pas être incité. Seigneur Dieu, et quand je devrais passer par cela, sois avec moi. Cette communion avec Dieu est très importante. et cela va vous délivrer de nombreuses luttes et de désagréments. Et des fois, la tentation n'est pas au-dessus de vous. C'est sur un de vos proches et cela vous perturbe tellement. C'est un coup du sort. C'est un acte terrible. C'est une souffrance. Et vous devenez désespérés. Mais comme vous êtes en tentation, vous ne devez pas endurcir votre cœur. Dieu, ne me laisse pas. Je veux entendre ta voix parce que je veux sortir de cela. Il y a deux choses que nous devons faire pour que nous ne subissions pas la tentation. Nous allons à Matthieu 26, 41. Elle peut venir, mais vous n'entrez pas si vous faites cela. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Donc, ne priez pas en premier. D'abord, vous veillez. C'est quelque chose qui peut vous corrompre. Vous n'êtes pas un enfant. Vous savez ce qui se passe dans ce monde. Veillez, sortez de là. Et en même temps, priez. Dieu, je ne veux pas cela. C'est un coup monté de l'ennemi. Cela n'est pas pour moi. Je ne veux pas accepter cela. Si vous ne veillez pas, vous sentez dans une tempête violente. Même les bons pilotes des avions gros porteurs, quand ils voient sur le radar le signal rouge en très gros, ils demandent l'autorisation et passent au loin. Parce que là, quelque chose peut se produire. Donc, c'est bien de l'éviter. Vous sentez que quelque chose se prépare, que c'est programmé, qu'il y a un drôle de climat, que la chose peut se produire. Veillez. Je n'y vais pas. Ce n'est pas mon heure. Il faut que je fasse quelque chose. Arrangez-vous pour le faire. Sortez de là et priez Dieu. Parce que cela, c'est une action de l'ennemi. Et si c'est sans succès, peut vous ôter du dessein éternel de Dieu. Si vous lisez les Corinthiens 6.10, vous allez voir qu'il y a dix groupes qui n'ont pas veillé. Mais ils ont pratiqué de mauvais actes et ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vous parle pas des gens perdus. Je vous parle des personnes qui sont de Jésus et qui se laissent emporter par ces choses. Ceux qui passent ou ils ne devraient pas passer. Ils ont manqué la prudence. Donc, veillez. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très mauvais. Veillez pour que vous n'entriez pas en tentation. Et une fois ayant veillé, pressentis Dieu. Je ne veux pas de cela. Aide la miséricorde pour moi. Ouvre la porte pour moi. Donne-moi un autre chemin. Donne-moi une issue. Parce que la tentation vient avec une force si grande et les personnes vont lui céder et après les personnes s'en rependent pour toute la vie. Et donc, le mieux, c'est d'éviter ces deux choses. Encore une chose importante. Dieu ne tente jamais personne. Allons à Jacques, chapitre 1er. Dieu, vous me tentez, ne faites pas cela. L'Esprit Saint a utilisé Jacques pour nous déclarer cela quand c'était une pensée que beaucoup de gens avaient quand ils étaient soumis à une tentation. Dieu peut le permettre. Jacques 1er, les versets 13 et 14, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Nous allons voir un autre verset ici. peut-être vous n'avez jamais prêté attention à cela. Dans Luc, au chapitre 4, le verset 13. La tentation a une limite. Elle n'est pas éternelle. Il y arrive un moment. Luc, chapitre 4, le verset 13. Jésus était alors tenté par le diable dans le désert. Et il dit ainsi, après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Ainsi, la tentation est terminée. Elle est achevée la période où le diable a obtenu la permission pour tenter le propre fils de Dieu. Voyez, Jésus a été tenté par l'Esprit tout au début, au désert, par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Il devait passer par toutes ces épreuves. si vous êtes confronté à une quelconque tentation, je l'ai déjà dit mais je l'ai répété, ne pensez pas que vous êtes la pire des personnes. Sachez qu'il existe une limite. Vous résistez, résistez, résistez et termine cette permission que l'ennemi a obtenue pour vous tenter là. Il a achevé les tentations. Il n'avait plus la permission pour tenter Jésus et il est parti et Jésus en est sorti victorieux. Il a tenté une fois, deux, trois fois, autant de fois qu'il le faut de résister. Cela ne va pas continuer et ce n'est pas éternel. Je vais sortir de cette situation. Dieu, donne-moi les moyens de veiller, d'être prudent, d'en sortir. Délivre-moi de ces tentations et Dieu va vous donner l'échappatoire et vous allez en sortir la tête haute victorieux. Y a-t-il un avantage à être tenté missionnaire ? Nous allons retourner au livre de Jacques car il parle de cela dans le verset précédent. Nous avons lu au chapitre 1er les versets 13 et 14. Nous allons maintenant lire le verset 12. Tout ceci sont des paroles inspirées par l'Esprit-Saint. Jacques 1er 12. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Allons étudier ceci à partir d'ici. « Mince missionnaire, moi je pensais que j'étais une personne vraiment faible. Est arrivée la tentation, mon Dieu, comment j'ai pu permettre cela, permettre cela, avoir conçu cela ? Si vous n'avez pas chuté et si vous êtes soumis à la tentation et vous résistez, quand passe la tentation, vous recevrez la couronne de la vie. Alors vous aurez de la réussite. » Dieu l'a permis, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il est bon. Et il veut que vous prouviez que si réellement vous voulez être de la vérité, être à lui, vivre dans la sainteté et n'avoir rien à voir avec le diable. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. Et si l'homme est vaincu, il ne va pas recevoir. Donc si nous sommes tentés, nous n'allons pas être tristes, mais on ne va pas rechercher cela. On va prier. « Dieu, délivre-moi de la tentation ! » Mais si elle est venue, alors nous allons surmonter cela. Luc 22, 8. « Nous avons déjà vu que Jésus a été tenté et il a dit à ses disciples qu'ils avaient été avec lui dans les tentations qui l'a subi. » 22, 28. « N'abandonnez pas la personne qui est en train d'être tentée. Elle a besoin de votre prière. Donc c'est bien si vous veillez avec elle, priez. Les disciples n'ont pas abandonné Jésus. » Luc 22, le verset 28. « Vous, vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Votre conjoint est alors tenté d'ouvrir son cœur à vous, demeurer avec lui. Elle a besoin de vous, il a besoin de vous. Voyez, je suis tenté par ceci, par cela, c'est ainsi. Tu ne vaux rien. Non, ne fais pas cela. Et tu veux céder. Non, donc nous allons prier, on va résister. Et Dieu va vous donner la victoire et vous allez recevoir la couronne de la vie au nom de Jésus. Des fois, la tentation vient pour peu de temps et des fois pour très longtemps. Si vous résistez, vous allez dire « Dieu est bon, il a permis parce qu'il voulait me donner une grande bénédiction. » Et vous allez sortir victorieux de cela. Amen. Si Jésus a eu des tentations, qui est-ce qui n'en aura pas ? Et ce n'est pas moche de le dire, de reconnaître que l'on a été tenté. C'est moche d'assumer et laissez l'ennemi vous emporter. Dieu a une très belle intention pour votre vie. Ne frustrez pas Dieu. Soyez une personne de Dieu. Vous avez besoin d'aide ? Demandez de l'aide et Dieu va vous la donner au nom de Jésus. Allons au feuilleton de la vie réelle. Ricardo est entouré de mauvaises compagnies et il s'engage dans le monde de la drogue. C'est à 16 ans que j'ai commencé à fumer des cigarettes, à sortir avec une bande amine, à boire de la bière, prendre de l'alcool. Et puis, j'allais à des fêtes. Au début, je buvais, fumais des cigarettes, tout tranquille. Puis après, est venu le cannabis. Vous voyez, au commencement, j'achetais de la drogue et je fumais tout le temps au travail. Je vivais drogué. Je vivais en fonction du cannabis. Alors, ça ne me faisait plus d'effet. Ça a commencé à ne plus me faire d'effet, c'était faible. Alors, j'ai coûté la cocaïne. Alors là, oui, tout a commencé à changer. J'ai commencé à manquer mon travail. Je quittais un emploi et j'en trouvais un autre. Je me réveillais en sniffant de la cocaïne. Mon argent ne servait plus à rien d'autre. Oui, juste pour sniffer de la coke. Je passais tous les vendredis à sniffer de la cocaïne. Je travaillais pour le vice. Je travaillais pour me droguer. Je ne pouvais même plus voir un ami arriver là devant que c'était une torture. Une torture, oui. Je savais qu'il allait déjà sortir. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'étais fatiguée de travailler sans dormir la nuit. Je restais allongée dans mon lit. En attendant qu'il revienne, j'écoutais le moindre bruit. Ou il revenait et vite, je me levais. J'allais voir en courant ce qu'il allait faire. Il me disait « Maman, je reviens tout de suite. » Seulement le lendemain. Et ça a été ainsi dix ans. Dix ans d'un service. Dix ans de cocaïne. Le cannabis le jour et la cocaïne la nuit. Et alors, je sortais le soir pour les fêtes. Je sniffais, je buvais. Je rentrais à la maison le matin à la maison sans argent. La dépression battait. Ce que je gagnais en une semaine, je le gaspillais en une nuit. Je restais allongé dans ma chambre deux ou trois jours. Je n'avais pas la volonté de sortir dans la rue. Je n'avais pas d'argent. J'envoyais tout en l'air. Alors, j'étais aussi à besoin de mon travail. J'étais embauché et je n'allais pas travailler. Alors oui, je suis passé de travail en travail. Et je perdais mes bons emplois et tout le reste. J'ai tout envoyé tout en l'air. J'ai eu un tas de bons emplois et j'ai tout caché à cause des drogues. Et cela n'a pas été le pire. Le pire, c'est quand j'ai découvert le crack. J'ai arrêté le syphée. Alors, le crack était plus fort. La cocaïne ne me faisait plus d'effet. J'ai commencé à fumer du crack, à fumer du crack. J'ai échangé une aimondice pour une autre. Et alors, je suis arrivé au fond depuis, vous voyez. Parce qu'à l'heure, avec le crack, je n'avais plus d'argent, plus rien. C'est après qu'il a commencé à vendre les objets de la maison que je me suis aperçue. Il sortait la nuit, il revenait au petit matin, il prenait le téléphone, il prenait... La télévision, il l'a vendu. Le vidéocassette, il l'a vendu. Tout ce qu'il y avait, il le vendait. Ça nous manquait après. Jusqu'aux vêtements, il les a vendus. Quand je me rendais compte, je l'interrogeais, il me disait, trop tard, mais je le rachèterais, maman. Il n'y avait plus moyen. J'avais pratiquement tout perdu. Je me le vivais en fumant, je vivais en fumant tout le temps. Toujours en fonction de la prochaine pierre. J'ai fumé du crack pendant trois ans. Entre trois et trois ans. Un peu plus de trois ans. Presque trois ans. Et alors, j'ai pensé à tout. Jusqu'à me tuer, j'y ai pensé. Et à la fin, on ressent une vraie panique. Il y a des espoirs. Il faut savoir ce que c'est que d'avoir un enfant dans la rue. Ricardo accepte l'invitation de ses amis et décide de connaître l'Église internationale de la Grâce de Dieu dans la ville de Canoas, dans le sud. J'ai rencontré quelques amis qui étaient comme moi. Ils étaient perdus dans la drogue. Et ils m'ont raconté qu'ainsi, ils étaient en train d'aller à l'église. Ils allaient rechercher Dieu à l'église, qu'ils étaient en train de se libérer par le pied de l'église. Alors, ils m'ont invité. Je suis allé avec eux. J'ai commencé à y aller. J'ai commencé à avoir des améliorations, oui. Les frères venaient aussi. Les frères du groupe venaient me voir quand je m'en sortais. Ils ont vraiment été très sympas. Au début, j'ai eu quelques rechutes. Au commencement, j'ai eu quelques rechutes. J'ai continué. Après, j'ai continué jusqu'au jour où je me suis vraiment libéré. Complètement. J'ai rencontré Jésus et je me suis libéré. Aujourd'hui, c'est autre chose, vous voyez. Je suis libéré. Je ne vends plus rien quitte à moi. J'achète des choses. Je ne m'absente plus au travail sinon je justifie. Grâce à Dieu. Il est sur le bon chemin. C'est un long parcours à faire mais il ne s'est pas arrêté. Il continue. Il s'est amélioré vraiment beaucoup. Il ne reste qu'à la maison. Il fait quelques sorties avec ses amis, ceux de l'église. Avant, je n'avais pas de bonheur mais je pensais être heureux. Je n'ai plus aucune dépendance. Je ne prends plus rien. C'est une autre vie. Grâce à Dieu, une autre vie. Le Seigneur est vraiment bon. Vous voyez ? Oh mes frères, c'est pour cela que le diable a tant la rage contre l'œuvre de Dieu. Il utilise ses personnes pour essayer de faire taire cette voie qui est en train de mener des millions de personnes à la connaissance de la vérité. Priez pour le spectacle de la foi. La bataille est dure. La victoire est pour l'œuvre du Seigneur Jésus. J'édifierai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est une bataille forte. Ensuite, lisez le psaume 59 jusqu'à ce que vous compreniez et priez pour le spectacle de la foi parce que Dieu va vous donner la victoire. Et allons maintenant à la première question. J'aimerais demander aux missionnaires qu'est-ce que la Bible enseigne sur le divorce ? Tout ce que vous avez besoin d'être enseigné, il y a juste une condition pour avoir le divorce. L'infidélité. Dans Matthieu, au chapitre 19. Hors de cela, il n'y en a pas. L'incompatibilité des caractères, cela, c'est le démon qui est le génie du mal qui a inventé cette histoire. Et autre chose, Jésus l'a juste permis en cas d'infidélité. Même comme ça, si l'amour ne l'emporte pas, c'est dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Le verset, c'est dans tout le chapitre. Vous pouvez lire principalement les douze premiers versets. Le 9 dit comme ça, « Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme sauf pour inconduite sexuelle et qui se marie avec un autre commet aussi l'adultère. En cas de prostitution, il peut y avoir un divorce. Laissez-moi prier pour ceux qui sont dans leur maison. Père, je prie pour ces personnes. Quel culte vraiment béni, quel beau culte très précieux. Le Seigneur nous a permis de prêter attention à toi et à présent, je vais bénir ces personnes qui ont besoin de ton aide. Au nom de Jésus, je paralyse toute œuvre du diable dans ses vies et je dis, esprit de défaite, de souffrance, prends tout ce qui est à toi, largue cet homme, largue cette femme, sors pour ne jamais revenir et défais tout le mal au nom de Jésus et vous dites Amen. » Je voudrais attirer votre attention à vous qui avez reçu cette prière et dites, « Dieu est bon. » C'est la vérité. « Dieu est bon. » Il est si bon qui regarde vers vous qui peut-être vivez une situation financière vraiment difficile. Elle dit ainsi, « Je vais relever cette personne. » Il vous donne le désir d'être un de nos parrains. Naturellement parlant, vous n'avez aucune possibilité, aucune. Aucune. Il va manquer. Et vous regardez vers Dieu et dites, « Je vais obéir à ce que Dieu est venu déposer dans mon cœur. » Dieu a placé ce désir au fond de votre cœur pour être ferme car Dieu va accomplir ce désir dans votre vie. A présent, Dieu veut une action. Quelle action est-ce ? Votre action. Vous avez senti ce désir. Accomplissez maintenant ce désir. Parlez et déclarez. Je vais devenir un des parrains de ce programme. Le bon Dieu ouvrira les fenêtres du ciel sur votre vie et répandra à une bénéxion abondante sur vous. Ceci est le numéro que vous appelez maintenant. Appelez notre centrale d'appel. Vous allez devenir un parrain du spectacle de la foi au nom de Jésus. D'accord ? Nous arrivons aux secondes finales de cette émission. Restez tous en paix et à bientôt. Nom du Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501